Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bonjour à tous, nous allons répondre à une question qui m'a été posée qui est Quel compagnon serait idéal pour un zèbre ? Alors, je pense que c'est assez facile de répondre à cette question et en même temps c'est extrêmement bateau, donc c'est à dire que forcément je vais caricaturer, forcément vous n'allez pas toujours être d'accord avec ce que je vais vous dire potentiellement, mais je pense que malgré tout, c'est vrai que ce qui est important pour un zèbre, c'est surtout d'être rassuré. Alors, vous avez quelqu'un qui effectivement se pose mille et une questions, qui a parfois un manque de confiance en elle ou lui, et donc bien sûr qu'il ne faut pas quelqu'un qui passe son temps à critiquer, donc pas un pervers narcissique forcément, pas quelqu'un qui humilie, qui harcèle et je pense que de toute façon c'est un mauvais compagnon pour qui que ce soit, qu'il soit zèbre ou non. Maintenant, un zèbre, effectivement c'est quelqu'un de très fragile, de très sensible aussi, et fragile, je mets ça en parenthèse, dans le sens fragilité des émotions, donc c'est quelqu'un qui est très réactif, mais quelqu'un qui s'en porte éventuellement plus vite aussi, parce qu'il y a une sensibilité. Donc il faut en face de lui, quelqu'un qui puisse comprendre cette sensibilité, qui puisse recevoir cette sensibilité et qui puisse faire avec. Donc quelqu'un qui est hypersensible, ça convient assez, quelqu'un qui par contre n'est pas sensible du tout, est très pragmatique, et bien c'est plus difficile à ce niveau-là, mais ça peut aussi guider le zèbre assez bien. Pourquoi ? Parce que cette personne-là peut le rattacher à la matière, au monde réel, parfois le zèbre est un petit peu trop dans ses pensées, et fort fort dans le je pense trop, tout le temps, et donc si là en face de lui quelqu'un qui dit « Oh mais tu sais ça va aller parce que ceci, 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 » et donne des raisons très cartésiennes, et bien le zèbre peut se dire « Ah ouais c'est vrai, il a raison, ouais elle a raison », et donc ça peut aussi remettre un peu les pendules à l'heure et apaiser le zèbre. Donc ce n'est pas nécessairement un zèbre qui va convenir à un zèbre, pas nécessairement, ça peut être aussi quelqu'un de très carré qui lui dit quoi faire, mais c'est quand même quelqu'un qui sera quand même à l'écoute de cette sensibilité. Donc il faut un petit peu un juste milieu de l'autre pour pouvoir recevoir cette sensibilité, donc sans blesser cette hypersensibilité, donc ne pas non plus dire des trucs « Oh tu m'emmerdes » et ça va être peut-être lâché comme ça par l'autre de façon assez fugace et en se disant « Oh je vais juste dire un truc comme ça, je ne le pensais pas trop », le zèbre lui va le prendre à cœur, donc il faut faire attention à ça, il ne faut pas quelqu'un qui soit très rentre-dedans, et en même temps il faut quelqu'un qui soit très réel, donc plutôt quelqu'un d'authentique, pas quelqu'un qui soit tout le temps dans les apparences, sinon le zèbre lui-même peut être fort dans les apparences et s'y perdre. Et ça, le mieux c'est d'avoir un compagnon ou une compagne qui soit plutôt très authentique, qui se fiche pas mal du regard des autres, qui surtout ne sont pas complices des pervers narcissiques, qui vont facilement utiliser l'humour, parce que le zèbre est particulièrement bien dans l'humour, qui comprend les jeux de mots, qui a une certaine intelligence quand même, pourquoi ? Parce qu'il y a quand même besoin d'une certaine compréhension de l'un par rapport à l'autre et de l'autre par rapport à l'un, donc il faut quand même qu'il y ait un certain niveau d'intelligence, on va le dire clairement, mais ça n'est pas nécessairement un zèbre, donc c'est-à-dire que le zèbre peut choisir quelqu'un qui soit d'une intelligence plutôt supérieure, on va dire un QI de 110 par exemple, et se dire mais cette personne est plus cartilienne que moi, et au fond va fonctionner différemment sur un autre mode, et peut-être que ça me convient particulièrement parce que cette personne est justement en train d'organiser tout ce qui est physique, tout ce qui est location de maison, comptabilité, enfin bon je dis des trucs très argent par exemple, gérer l'argent, très chiffre, parfois il y a des zèbres qui ne sont pas du tout chiffres, qui ne savent pas gérer l'argent, et des choses comme ça, parce que pour eux, c'est parce qu'ils ne comprennent pas que c'est une énergie, et potentiellement que c'est de l'amour aussi peut-être, que quand ils le verront comme ça, peut-être ça va simplifier les choses, mais du coup, ils ont éventuellement besoin de s'épauler, de s'appuyer sur quelqu'un qui est justement très rationnel. Alors c'est pas tous les zèbres comme ça, maintenant je fais des généralités, je l'ai dit au début de la vidéo, c'est pas évident de dire quel est le meilleur compagnon pour un zèbre, parce qu'un zèbre, bien qu'il fonctionne plus ou moins d'une façon établie, on a tous des caractères différents, des personnalités différentes, des vécus différents aussi, et le fait qu'on choisisse un compagnon plutôt qu'un autre, est déterminant par rapport à ce qu'on a vécu. Donc c'est à dire qu'on va essayer quand même de combler d'une certaine façon les éventuelles lacunes qu'on aurait eues dans l'enfance, et quand je dis lacunes, on va mettre ça en parenthèse, c'est pas qu'on a eu nécessairement des mauvais parents, c'est pas nécessairement que notre entourage n'était pas bon, ou qu'on a vécu des choses horribles à l'école, c'est simplement qu'il y a toujours des blessures qui ne sont pas toujours dues aux autres, mais plus dues à une situation ou à quelque chose qui a été vécu, simplement, et du coup, forcément, on part avec ça, et on va essayer, si par exemple, on a eu quelqu'un très autoritaire à la maison, on va choisir quelqu'un qui soit pas trop trop autoritaire parce qu'on a peur de ça, si au contraire, on a eu des gens assez laxistes, des parents assez cools, on pourrait tout à fait choisir quelqu'un de plus autoritaire parce qu'on a besoin d'avoir un cadre, et le zèbre a quand même besoin d'un cadre, de savoir où il va, dans quoi il va, et le zèbre particulièrement a besoin de ne pas avoir affaire à quelqu'un qui est particulièrement angoissé et déprimé, parce que comme c'est une éponge à raisonnement et sentiment des autres, eh bien, il va tomber dans une sorte d'empathie qui va faire que plus facilement, le zèbre peut déprimer s'il est à côté de lui, quelqu'un qui déprime, et aussi se laisser éventuellement convaincre par des idées qui seraient limitantes, si l'autre, par exemple, le convainc que le monde est trop moche, le zèbre va aller là-dedans en se disant bah oui, t'as raison, le monde est vraiment très moche, parce qu'il est sensible aux arguments et à l'intelligence aussi éventuelle qu'il y a derrière, donc attention, quand un zèbre est en compagnie d'un autre zèbre qui déprime, généralement, c'est assez difficile parce que les deux peuvent plonger ensemble et ne trouveront pas assez de réconfort l'un dans l'autre parce qu'ils ne peuvent pas s'apaiser au niveau de l'angoisse qui est plus forte. Alors, pourquoi on dit chez le zèbre qu'ils ont des angoisses plus fortes ? C'est quand ils vont bien, ils n'ont pas des angoisses plus fortes, en fait, mais quand ils vont plutôt mal, déprimés, etc., la dépression est plus forte, est plus intense, est une question existentielle beaucoup plus intense et l'autre zèbre est forcément sensible aux questions existentielles et donc forcément, les angoisses sont liées plutôt à des questionnements sur l'avenir, sur est-ce que je fais quelque chose d'utile, est-ce que ça a du sens, donc une recherche, une quête permanente de sens, parfois de mysticisme et d'idéologie et donc c'est pour ça qu'on dit qu'un zèbre est plus angoissé mais c'est vraiment une angoisse qui est spécifique aussi. Et donc du coup, il ne faut pas qu'il y ait avec lui quelqu'un qui l'entoure, mais dans le sens, qui lui montre le côté négatif des choses. Donc il faut qu'il ait quelqu'un à côté qui l'encourage, qui éventuellement, justement, comme il y a un doute qui est permanent, qui le stabilise au niveau de son assurance. Donc quelqu'un qui quand même a plutôt une confiance en lui ou en elle, qui soit suffisante en tout cas pour avoir envie de créer du lien. Il faut aussi que ça soit quelqu'un qui est relativement ouvert à la relation. Parce qu'un zèbre, c'est quelqu'un qui est assez détonnant, qui est assez changeant, qui a besoin d'évoluer. Donc il faut quelqu'un qui soit aussi capable d'évoluer pas mal. Et parfois, le zèbre, il est super exigeant, enfin souvent, donc il en demande beaucoup à son partenaire. Et c'est bien pour ça que souvent, les zèbres ont du mal au niveau du couple. Alors, ça dépend maintenant. Il y a des zèbres qui tout jeune se rencontrent et directement, il crée un lien qui est indestructible, qui va durer effectivement sur de longues périodes, voire toute la vie. Parce que le zèbre est aussi quelqu'un d'intimement fidèle à ses convictions, à lui-même, à ses choix. Et du coup, aussi à l'autre, du coup, par... Voilà. Par essence même, je dirais presque. Par contre, vous avez aussi des zèbres qui ont été beaucoup, beaucoup dessus parce qu'ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé, il n'y avait personne dans l'entourage qui convenait parce qu'à la fois, il faut quelqu'un avec qui on a une attirance physique et avec qui on a aussi une certaine complicité intellectuelle, quelqu'un qui n'a pas trop peur de bouger, qui n'est pas dans des angoisses, qui n'est pas dans de la dépression. Donc, la tâche à accomplir est importante. C'est vraiment une mission de vie presque que de trouver quelqu'un qui soit à la hauteur des espérances du zèbre. Et c'est pourquoi que les couples, c'est pas facile pour un zèbre de faire un couple. Malheureusement, il y a beaucoup de pervers narcissiques aussi qui essayent d'attraper un petit zèbre, donc là, on le sait. Donc, malheureusement, le zèbre, lui, peut se laisser, comment dire, appâter par des apparences, par justement parce qu'il s'est perdu lui-même ou parce qu'il ne s'est jamais trouvé, on le dirait peut-être plutôt comme ça, comme quand vous n'avez pas été encouragé à vous faire identifier comme ça. le zèbre et parfois, quand vous l'avez été, vous ne savez pas ce que ça veut dire. On ne vous a pas expliqué. On vous a dit vous avez été le QI, oh ben ça va pour vous alors, salut hein ! Vous vous en sortirez toujours. Allez, salut ! Et quoi ? Je fais quoi avec ça, moi ? Et vous, vous êtes là, ouais, mais moi je ne suis pas bien, ouais, mais je ne trouve pas une personne avec qui me mettre en couple, ouais, mais donc c'est forcément moi qui ai un problème et l'autre, la psy, là, il nous dit que tout va bien et qu'au fond, je vais réussir et tout. C'est pas faux ! Vous avez des capacités, des aptitudes et tout, mais est-ce qu'il faut savoir les utiliser aussi ? C'est ça le problème du zèbre, c'est qu'on ne lui dit pas comment utiliser ses aptitudes. On ne lui dit pas mais aie confiance en toi. Oui, tu as une intelligence qui est intuitive. Oui, tu es beaucoup plus fulgurant. Oui, toi, quand tu es sur ta feuille, comme ça, à l'examen, tout le monde gratte déjà sa feuille. Toi, tu n'as pas encore commencé parce qu'il faut le temps de mettre toutes les idées, paf, 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 et puis à un moment, je t'en... Et hop, on est parti. C'est au roca, j'ai trouvé et on est parti. Et on écrit, on écrit, on écrit, on affinait avant les autres alors qu'on a commencé plus tard, mais le truc est rempli, le truc est fait, attend en heure et c'est un autre fonctionnement. Et le zèbre, il doit comprendre qu'il ne fonctionne pas pareil. S'il ne comprend pas qu'il ne fonctionne pas pareil, il va s'en vouloir de ne pas avoir commencé déjà à gratter sa copie. Il va commencer à stresser. S'il commence à stresser, qu'est-ce qu'il se passe ? Il ne trouve pas ses idées, il ne sait plus se concentrer et du coup, il échoue à l'école, au niveau des tests, en entreprise, parce que dans l'environnement, il y a quelque chose qui est trop stressant pour eux qui le déstabilise. En fait, le zèbre est particulièrement vite déstabilisé parce qu'il n'a pas confiance nécessairement en ses aptitudes. Donc pour ça, il faut quelqu'un qui lui donne confiance en ses aptitudes. Alors ça peut être un autre zèbre, mais un zèbre qui a aussi accepté qu'il est zèbre. Si vous êtes en couple avec un zèbre, vous pouvez vous dire tout va bien aller. Effectivement, la communication est plus simple, l'autre a des sentiments aussi. Encore faut-il gérer les sentiments de l'autre aussi, parce qu'on n'est pas tout seul du coup. Donc ça veut dire deux fois deux personnes qui pensent vite. Donc ça veut dire aussi qu'on peut plus facilement tomber vers quelque chose de dépressif s'il y en a un des deux qui déprime, l'autre va sans vouloir ne pas l'aider correctement. Donc chacun doit se dire ok, mais il ne faut pas que je prenne tout sur mon dos aussi. Donc là, le problème, c'est peut-être de prendre l'autre à charge et au final de s'épuiser. Donc une sorte de burn-out sentimental, relationnel dans ce cas-là peut arriver aussi aux zèbres. Donc le chemin n'est pas toujours simple et si l'autre ne veut pas reconnaître qu'il est zèbre parce qu'il se dit mais moi je n'ai pas demandé ça, je ne veux pas ça et puis je ne veux pas être considéré comme plus que quelqu'un éventuellement parce que c'est quand même toujours l'idée qui est entretenue dans la société. Donc il ne veut pas ça, il rejette ça, donc éventuellement vous essayez de construire quelque chose mais l'autre il est là ah non 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 moi je ne veux pas avancer, je ne veux pas montrer mes performances, du coup je ne fais rien, du coup je procrastine ce qui va énerver l'autre qui essaye d'avancer, voyez le truc et donc du coup ce n'est pas parce qu'on est deux zèbres dans un couple que d'office ça va se passer bien. Ce qu'il faut c'est chacun doit s'accepter lui-même, doit s'aimer lui-même, doit accepter aussi ses éventuelles peurs, doit les apporter à l'autre de façon à ne pas l'envahir non plus, ce n'est pas simple et tout ça c'est un défi qui est énorme et c'est aussi un chemin de vie donc du coup non on n'a pas choisi d'être zèbre, personne n'a choisi d'être zèbre, enfin je ne pense pas, à moins dans un autre monde avant de venir sur Terre on a peut-être mis les conditions dans lesquelles on devait être pour réussir telle ou telle chose sur Terre ou apprendre telle ou telle chose, ça possiblement mais là ça devient quelque chose de plus mystique et de très personnel du coup mais à la base on se dit je ne vais pas choisir d'être zèbre, pourquoi je suis zèbre ? On se révolte un peu il y a toujours une phase comme ça de refus quand on apprend qu'on est zèbre où parfois au début on peut se dire ouais c'est cool je vais arriver à faire plein de trucs puis en fait on se dit ah mais non mais en fait j'ai mes peurs j'ai des angoisses je ne fonctionne pas comme les autres comment je vais trouver quelqu'un qui me ressemble etc etc toute une série de questions et toute une série de problèmes aussi qui fait le chemin du zèbre et c'est pour ça qu'il y a quand les zèbres se rencontrent ils se rendent compte qu'ils ont les mêmes types de problèmes qu'ils ont le même type de passé et généralement ça ça crée des liens super forts parce que on se comprend tellement bien et on se comprend tellement bien au point d'avoir l'impression qu'on s'est toujours connus bah oui l'autre est tellement proche de ce qu'on est comment ne pas avoir l'impression qu'on s'est toujours connus et en plus fonctionne pareil généralement il y a une bienveillance qu'on ne trouve pas ailleurs ça c'est génial c'est enfin aussi ce qu'on recherchait donc voilà donc évidemment tout ça est pas simple mais être en couple ce n'est jamais simple je pense pour personne donc ne soyez pas apeurés par la tâche à accomplir surtout n'abandonnez pas je crois que c'est le plus important on comprend d'office qu'on ne peut pas avoir aucune chance de réussite dans le couple ou ailleurs d'ailleurs si on abonne tout de suite si on abonne au départ du chemin et même si on a essayé une fois, deux fois, trois fois ça n'a pas fonctionné si vous avez abandonné à un moment donné forcément ça ne peut pas fonctionner vous n'aurez pas cette possibilité d'être en couple et d'être épanoui si vous ne prenez pas votre mal en patience aussi en vous disant moi je vais m'accrocher et je vais réessayer et je vais encore m'accrocher et je vais réessayer parce que chaque fois c'est une autre personne et que parfois cette personne là pourrait me correspondre et pourquoi ne pas essayer au moins j'aurais tout fait pour essayer au moins je serais fière de moi je n'aurais pas abandonné au moins je serais fière de moi ça c'est ce que je vous recommande je ne vous dis pas que d'office vous allez trouver cette personne qui vous ressemble mais forcément il y a quand même au moins 3% de ce zèbre c'est quand même donc ça veut dire que toutes les classes que vous avez faites à l'école il y en avait de temps en temps un qui passait et peut-être que vous ne l'avez pas vu parce que aussi le problème c'est que certains zèbres sont masqués quand ils ne s'acceptent pas alors pour être épanoui en couple il faut trouver quelqu'un qui nous comprenne en tout cas mais ça peut être tout à fait quelqu'un il y a des couples comme ça zèbres, asperger pourquoi ? parce que l'asperger est très authentique et profondément dans quelque chose d'assez carré donc ils ont des passions enfin une passion généralement qui est très dévorante que le zèbre va bien comprendre donc zèbres et asperger ça peut coller et parfois c'est un asperger qui est aussi zèbre on sait bien l'autisme peut être associé à les zèbritudes sans problème donc du coup il y a forcément des liens il y a forcément quelque chose qui fait qu'aussi comme l'asperger il est plus rationnel peut-être ça sécurise justement le zèbre qui lui a du mal à dire ce qu'il pense l'asperger est beaucoup plus franc voilà donc il y a des choses comme ça qui peuvent se mettre en place et qui vont faire que ça va fonctionner ou éventuellement pas fonctionner mais ça c'est aussi l'histoire de chacun qui va faire que ça fonctionne ou pas et qu'on va choisir telle ou telle personne après tout faites votre chemin c'est pas un encarnage non plus si vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un ne soyez pas trop dur avec vous-même parce que c'est pas une tâche non plus évidente pour un zèbre donc c'est tout à fait logique et de toute façon peut-être que vous allez y trouver donc ne vous dramatisez pas à l'avance donnez-vous une chance ça c'est vraiment le message de cette vidéo donnez-vous une chance et ayez confiance en votre intuition en votre instinct parce qu'il ne vous trompera pas voilà je vous embrasse très fort je vous aime très fort on se retrouve de toute façon très vite pour d'autres vidéos n'hésitez pas à liker à partager si vous pensez que ça peut être utile à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait parce que vous ne voulez manquer aucune vidéo et donc de toute façon on se retrouve dans d'autres vidéos à ciao bye bye